Alors, bonsoir, bienvenue au Sly Racing Challenge, le round numéro 4 en direct de Canadian Tire en Ontario. C'est Sylvain qui vous accompagne ainsi que Kevin de Montigny. Salut Kevin. Bonsoir Sylvain. Ça va bien? Ah bien, toi? Ben oui, passez une belle semaine. Oui. Ouais, top shape. Alors, on a une belle course ici à soir qu'on avait hâte de vous présenter parce qu'une course qui promet avec beaucoup d'action et beaucoup de lutte. Je pense qu'en plus, on a la venue d'un nouveau pilote qu'on a très hâte de voir aller. On a Olivier Bédard qui va être avec nous pour cette course-là. Ainsi qu'un autre pilote qui est Stéphane Gauthier, qui lui est un ami à François Boullian, je crois, qui est un très bon pilote également. Alors, trêve de blabla. On va tout de suite enchaîner. J'ai déjà hâte de voir la course, donc je vais faire la présentation de la grid. Alors, on a Donald Theriot qui démarre au premier rang, c'est-à-dire en position 1. Ensuite, on a Olivier Bédard en deuxième place. Richard Lasper qui est sa deuxième course parmi nous, qui lui aussi est un très, très, très rapide compétiteur en troisième place. Puis, vous pouvez remarquer que la peinture est très similaire. Ça peut arriver qu'on se confonde, mais les roues blanches c'est Olivier, les roues noires c'est Richard. Ensuite, on a Olivier Turcotte qui est en quatrième. François Boullian en cinquième place. Avec sa nouvelle livrée, François Boullian d'ici qui nous arrive avec une nouvelle peinture Nikon. Patrick Charrette en sixième place, Barbie, comme toujours. Facile d'avoir sur la traque. On a Jean-François Garceau avec la peinture de Batman. en septième. Après, je suis à Peter Péliac en huitième. Martin Dégé en neuvième. Roque Lemieux en dixième. Stéphane Lavallée, onze. Marc Letourneau, douze. Claude Leclerc 13, qui est selon moi, Claude, c'est une très belle qualif pour lui. Le voir aussi haut, moi je ne suis pas habitué. Je sais que Claude, souvent, il aime ça, pas vraiment faire de temps, puis rester à l'arrière, puis partir d'en arrière. Mais il devait être confiant pour celle-là, parce qu'il a fait une qualif. Ça apporte les fruits. Treizième place, c'est une belle position. François Demers en quatorze. Sly Bernier en quinzième. On a John Stedzel en 16. Pierre-Paul Mélenchon, 17. Stéphane Gauthier, notre second deuxième pilote qui est nouveau, comme on disait tantôt, en dix-huitième. Rapport Bouchard, 19e. Philippe Gervais-Roson en vingtième position. Chris Champagne en 16e. Mike Belair en... Pardon. Chris Champagne en 21e, 16e c'est son numéro. Mike Belair en 22. On sait que Mike a eu des petits problèmes, pas problèmes, mais des petits événements. Oui, des petits événements avec ses pédales, puis son steering. Fait que l'ordinateur, un général qui a fait qu'il donne cette position-là, parce qu'on est habitué de voir Mike plus en avant, naturellement. Steve Boulanger, même chose. On est habitué de le voir plus en avant en masse 2, je ne sais pas si ça avait mal été, mais 23e position. Daniel Demers, 24e. Kevin de Montigny, 25e. Ces deux-là sont pas mal tout le temps souvent ensemble. Jacques Auger, 26e. Pierre Lajoie, 27e. Et Steve Belair, 28e position. Alors, c'est ce qui est du guide de départ. Je m'attends à une vraiment belle course. J'ai vraiment hâte de voir ça décoller. Je pense qu'on va en avoir de toutes les couleurs. Toi, Kevin, prête à l'action? Oui, c'est le temps des couleurs, c'est l'automne. C'est le temps des couleurs, oui. Tu es prêt à démarrer ça? Oui. Parfait. Alors, ça va être le départ d'ici 2-3 secondes. Je vous souhaite une belle course en direct de MoSport en Ontario. Et c'est parti, les amis. Pour 35 minutes, les races, là. Un beau décollage. Très clean, très propre. Aucun problème ici. Excellent. Le liac reste extérieur. Numéro 1, tout est parfait. Le train est en route. J'ai pensé que ça allait trop de large. J'ai comme eu peur d'une seconde. Mais non, c'est vraiment juste... Le temps que la ligne se place, la ligne indienne. Oups, j'ai entendu un petit contact en arrière. Non, pas personne qui s'en va avoir dérapé. Fait que là, pour le moment, ça s'enligne Bédard, Thériault, Lasper, Boullian. Ensuite, Olivier, Charrette, Béliac. Garceau, Martin Dégé et Rochlemy. Ça sera notre top de 10 pour le moment. Oh, on a Sly Bernie en arrière qui est sorti derrière Claude Leclerc. Je ne sais pas si c'est un dépassement qui va... Oh, on a eu... Olivier Turcotte aussi, sur Patrick Charrette. Non, il se réange derrière. Merveilleux. En tout cas, à date, c'est très, très propre. On n'a rien à dire là-dessus. Non, très belle course, propre. On va aller voir... Kevin Demontigny qui est... Qui est en bagarre. Pas Kevin Demontigny, excusez. Robert Bouchard qui est en bagarre avec Philippe Jarvay-Rozon. Et Philippe Jarvay-Rozon, là, qu'on a 200 de différentiel entre les deux. Avec Stéphane Gauthier à l'avant, là. Ben, bagarre des trois pilotes, là. Oh! Jarvay-Rozon qui tente un dépassement. Non. Il a dû se ranger. Non. Tout le monde, tout le monde en ordre. Tout le monde en ordre. Martin Léger qui essaie sur Jean-François Carso à son tour. Pas essaie, mais il est dans l'aspiration. D'après moi, il... Il va peut-être essayer. Oui, il prend l'extérieur. Va-t-il passer? C'est tellement dur, même avec la ligne droite, avec l'aspiration. C'est tellement dur d'aller chercher de la vitesse voulue pour dépasser, là. Ça prend... Il faut vraiment se rendre jusqu'au bout de la ligne. Puis il a tenté très tôt pour réussir à le faire, là. Vous voyez, il a rentré derrière Garceau, là. Puis même qu'il avait perdu du terrain, même, là-dessus. Il a rentré mieux avec Stéphane Lavallée. Il a une bagarre assez serrée, merci. Il y a Demers qui suit de pas loin. Il marque les tourneaux, aussi. Oulian qui est suivi de Patrick Charrette. Le devant, ça n'a pas bougé. Ça reste toujours identique, là. Les 5, 6, 7, 8 premiers. 8 premiers, ça n'a pas bougé. Ça reste les mêmes. Les gars suivent. Il n'y a pas de problème. Oh! On a Peliac en arrière qui a fait une petite sortie, là. Slay qui en profite. On voit Slay qui est passé Peliac. Il s'est rangé derrière Slay, là. Peliac est revenu en piste, là. Ça n'est rien de majeur. On a vu que son retour en piste, c'est bien fait, là. Oui. Oh! Est-ce qu'on a L'Aspur qui va attaquer Donald Terrio? Par l'extérieur? Non. Il se range, OK. Mais on a François Boullian qui approche d'enrajeureusement, là. Fait que si... S'il laisse l'intérieur à François comme ça, il ne fera pas ça deux fois, là. Il va se le faire voler. On va voir Bouchard et Philippe Gervais-Rosan. Oui. Bouchard qui attaque sur Stéphane. Philippe qui ne suit pas loin. Philippe qui semble avoir un petit... Un petit dommage à l'aile en avant, là. On va voir Donald Terrio. Donald Terrio! Oh! Donald Terrio qui attaque! Ah non! Désolé. C'est la prise de vue. Oui. Là, c'est vrai, là. C'est side by side. Juste avant. OK. Non. Donald qui se le digne à... Avec les... Boullian qui est en combat avec Lasper. Patrick Charrette qui suit le rush. Oui. Puis là, il y a Olivier Turcotte qui semble avoir passé... Patrick Charrette, là. Oui. Oui. Et Garceau de même. Charrette, il a manqué une sortie, là. Une sortie en bas, puis... Il a perdu deux positions d'un seul coup. Là, on a rock le mieux derrière lui. Suivi de Martin Léger, Stéphane Lavallée, Demers, Marc Létourneau et Sly. C'était Boulanger sur Philippe Gervais-Rozon, là. Il y met énormément de pression. Oh! Philippe est sorti large un peu, là. Ça ne sera pas bon pour lui, ça. Et Boulanger qui met tout ce qu'il peut, là. Bon, on a eu un petit gap sur le dernier virage, là. Philippe réussit à reprendre ses esprits. Maintenant, notre bagarre à quatre. La vallée de Mers, Détourneau et Sly, qui est sorti très large, là. J'ai quasiment eu peur qu'il y ait du chaud gazon, là-dessus. Belle bagarre à quatre encore, là. On voit le train en avant, là, qui ne bouge pas, qui est très, très stable, là. Toujours les mêmes gars dans la même position. Oh! La vallée qui fait du deux roues, là. Le rythme se maintient très, très, très bien. Oh! Patrick Charrette qui tente un dépassement, là, sur Jean-François Garceau. Est-ce qu'on va réussir au bout de la ligne droite? Et Rock Lemieux qui se présente à l'intérieur? Non, OK. Il se met derrière Charrette. Qui est celui-ci par l'extérieur, Garceau. Le garceau qui ferme la porte, là, il n'y a pas de problème. On a Boullian qui a passé Turcotte, là, qui... Ah non, Boullian était déjà en avant Turcotte, désolé. Je ne m'attrompe, là. C'est Charrette qui était devant Turcotte tantôt. Alors, Patrick Charrette qui était en remontée pour aller rechercher M. Olivier Turcotte. Qui est des positions restent toujours les mêmes. M. Bédard, Donal Thériault, ensuite, L'Ospur, Boullian. Oui, Boullian qui chatouille L'Ospur. Oui, pas mal, hein? Il est sur son... Son parchat carrière assez... Oui. Intensif. Oui. C'est plus... Putain léger, là. Qui est où? Il est sorti. Il a quasiment fait un contact avec Lemieux, là. Il a eu comme un freinage brusque, là, de la part de Charrette qui a fait un effet accordéon en arrière de lui, là. On sait pas ce qui s'est passé devant, mais il y a eu un freinage. On voit le train, là. On est rendu à combien de taux? Trois, quatre taux, Kevin? On a un train... Sixième. Sixième. On doit avoir un train d'à peu près une quinzaine de voitures, là. Peut-être même plus. Gervais-Rozon qui est en attaque sur... Cité Boulanger. Oh! Gervais qui a... Oh! Mike! Il se fait dépasser par Demers. Mike... Mike Benner. J'essayais de voir... Il reprend sa position. Merveilleux. Oui. Oh! Mike! Un crachage. Oui. Mike qui... Absolument. J'ai pas vu comme il faut, mais je pense que c'est Demers qui est venu percuter Mike qui l'a sorti, là. Oui. On a Boulanger aussi qui vient de faire sortir. Oh! Mike qui est sorti large, qui a repris le contrôle. Un beau save de la part de Mike Belair. Ça a été... Oh! On a eu un dérapage en avant, là. C'est qui? On va le voir en passant. Ah! Ça semble être Pierre-Paul Malençon. J'en prends note. Merci. Vous êtes très amable, monsieur de Montigny. Je fais plaisir. Alors, une bataille à trois, là. Mike Belair avec Philippe Gervais-Rozon, puis... Boulanger. Et... Oh! Contact Boulanger sur Philippe Gervais. Mike, ensuite, qui se fait percuter une deuxième fois par Demers. Oh! C'est pas chanceux pour Mike, là. Deux fois en... En même pas un tour par Demers. C'est très dommage pour lui, là. Dommage pour Philippe, aussi, là, qui s'est fait carrément sortir par Boulanger. C'était pas intentionnel, bien sûr. On l'a bien vu, là. C'était... Non, mais Philippe s'est fait ramasser, ensuite, par... À une autre voiture. En plus, OK. Ouais. D'aplomb à part de ça. Revenons à nos moutons. Boulanger. Pas Boulanger, mais Léger, qui est toujours sur le cas de garceau, là, qui veut pas le lâcher prise. Et... Ça attaque en avant d'un intérieur. C'est large. Oh! Un bouillant, là, qui attaque sur... Richard... Richard Laspur, je crois, son nom. Non, 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 non. C'est-tu réussi? Oui, c'est réussi pour Bullian. Bullian qui prend la troisième position. Laspur qui est obligé de capituler. Puis là, on a... On a Turcotte qui attaque maintenant. Par l'extérieur, mais ce cours-là par l'extérieur, c'est vraiment pas évident. On a Charette qui attaque Turcotte. Par l'extérieur aussi. Non, ça va rester derrière. Il va se résigner pour rester derrière. C'est un bon choix, parce qu'à cet endroit-là, c'était pas le meilleur endroit pour... Oh! On a Garceau en haut, là, avec Léger qui a une bagarre, là. Léger est à l'intérieur. Donald... Donald qui va passer sur Olivier Bédard. Est-ce que ça va réussir? Là est la question. On parle de 0.17 de différentiel. Donald qui est légèrement derrière Olivier. Là, je pense qu'il va être, malheureusement, pas en position de passer devant. Oh! Mais il réussit à faire un side-by-side pour tomber en avantage. Non! Il reste derrière. Là, on a de la course en avant, mon dieu. Boullian qui donne tout pour nez les chercheurs en plus. Ouais, une belle séquence de course, les gars. Merci pour ça. Il serait ça, encore une fois, Donald. Extérieur. Boullian qui s'en va à l'intérieur de Donald. Dangereux. Allez, les gars, ça ne donne pas leur place pour en tout. Boullian, il y a beaucoup de momentum, je te dirais. Il est allé chercher des positions, puis on voit qu'il vient de pogner son aise. Il a pogné son aise avec l'auto, là, puis il y en a à donner, là. Bon, Philippe-Jervais-Roson au pit, là, il y a eu un bris, je voulais juste le montrer rapidement. On revient à nos moutons. Encore, tout un train, qui suit, là. Ouais. Parce que, un, deux, trois, quatre, six, 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 six. Une dix, dix, douze voitures. Ouais, facilement douze voitures qui se suivent, là, à la queue de l'eau. Turcotte, à son tour, qu'on va tenter un dépassement, ou non, il faut celui, là. On a Lemieux, puis Charrette, en arrière, là, qui, euh... qui s'attaquent, mais en fait, Lemieux, qui met de la pression sur Patrick Charrette. Oh, Martin Léger qui fait un passe-droit. Il est juste sorti un petit peu large, là, pas de dégâts. Il ramène ça comme un champion. C'est con, mais... Oh, Donald Terrio, là, qui... Oh, qui a eu tout un dérapage, qui est dans le mur, là. Nutsukhaven, à ce tour, là. Tour dix. On va aller voir ça en fin de course, là, voir ce qui s'est passé à Donald, là, mais... Hey, ça, c'est malheureux pour lui, là. Il était en deuxième position, puis je peux te dire que... Olivier n'avait pas de place à l'erreur, là, parce que Donald était sous ses talons tout le long, là. Il n'est pas en meilleure position, vraiment, parce que là, c'est rendu Boullian qui est sous ses talons, ça fait que c'est... Ça ne lui laisserait pas plus de chance qu'avec Donald, là. Lorsper qui attaque Boullian. Non, Boullian à l'extérieur, contre... Contre Olivier Bédard. C'était serré, c'était serré. Très belle poursuite. Tu sais, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Non, oublie ça. Ce n'est pas une bonne idée. Je m'en ai à dire de quoi, mais je ne le ferai pas. OK. Parce que je ne suis pas certain. Je te donne le top 10 de l'instant. Oui, si tu le veux bien, ce serait parfait. Boullian, Bédard, Lospur, Turcotte, Charrette, Lemieux, Garceau, Demers, La Vallée et Marclay-Tourneau. Slay qui suit en onzième de poids long. Parfait. Merci. Là, j'ai Boullian et Bédard qui se battent, là. Mais à la vie et à la mort, ça n'a même pas de sens. Ils sont side by side depuis un peu de trois courbes. Puis là, Boullian vient de reprendre les devants. Et il vient de passer en avant, mais j'ai l'impression que Olivier ne laissera pas ça comme ça. Il va réattaquer sous peu, c'est certain. Sly Bernier qui s'est rapproché de Marclay-Tourneau pas mal. Il a rattrapé le beat, là. Il est parti quinzième, il est en onzième place. Il remonte tranquillement... Il remonte tranquillement le peloton, là. Partait léger et Péliac qui se livrent une bataille à eux seuls. Le temps qu'ils remontent le peloton, eux aussi. Rok, Lemieux et Charrette, comme depuis le début de la course, là. Ces deux-là, en fait, depuis la troisième course maintenant, je pense, là. Troisième circuit que ces deux-là se battent, là. Du début jusqu'à la fin, là. Très belle rivalité entre les deux, là. Pour moi, Lemieux, il y a un petit kick sur Barbie. C'est parfait. Ah, Boulliane qui a perdu sa position face à Olivier, là. Rok, Lemieux qui a rajouté des... Oh! Une livrée Mazda, hein, sur sa voiture. Ouais, j'ai vu ça, le Mazda, en... Ouais, il a modifié sa peinture un petit peu. Puis, il vient de pondre les devants sur Patrick Charrette, là. Ouais. Charrette qui est très agressif, là, réattaque aussitôt sur la ligne droite, là. On va rester avec eux, juste voir au bout qu'est-ce qui va arriver. Ah, plus 15. Oh! Patrick Charrette qui a passé son oeuf devant lui, parce que là, j'ai Garceau qui suit le mieux, selon mes... Mon over... Oh! Patrick Charrette qui retourne derrière. Va-t-il réussir? Non! Il se range derrière le mieux, là. Il a été incapable de poursuivre à côté. Turcotte qui attaque Boullian de l'extérieur. Boullian qui a gagné la bataille. Il est le mieux qui attaque Turcotte à son tour, là. Ça a fait mal à Turcotte, cette attaque-là. Oh! Va-t-il y parvenir? Ouais! Euh, non! Désolé. Coutte qui est en Mazda, il maîtrise bien cette traque-là. Absolument. En fait, il est très fort depuis la course d'avant. Je crois que c'en était bien sorti aussi, là. À ce pas. Ouais, je pense que oui. Je pense qu'il commence à trouver son aise avec la voiture. Peut-être que quelques-uns des autres pilotes aussi, là. Sly qui est qualifié en 15e, mais qui... Tant bien que mal, là, il est en train d'aller rejoindre les autres, là. Il y a Marc Létourneau. Ah, Marc Létourneau, il est juste devant Sly, naturellement. Oh! Patrick Charotte qui réattaque encore sur Jean-François Garceau. Ou qui se fait attaquer par Garceau. Dur à dire. Oh! Demers qui pousse Garceau aussi pour essayer de passer, là. Ah, Charotte, il s'est très bien défendu, là-dessus, là. Oui. Bien joué. Très bien joué. On a Sly, puis Marc en arrière aussi, là, qui a une bataille, là, clair, là. En fait, Marc, Lavallée et Sly, les trois ensemble, là, ça suit très près, là. Martin Léger avec Péliac, aussi, derrière, qui s'en vient, on dirait, là. Oh, Garceau qui part à la derive. Et c'est fini. Dans le mur. Oh, et Gervais Roson aussi qui est dans le champ, à cet endroit-là. Oh, Sly qui sont larges, il va... Non, il a réussi à... OK, il a réussi à maintenir l'auto sur la route. On va aller voir M. Boullian. Boullian qui est rendu troisième. Richard Lasper qui est réussi à passer. Sly Bernier... Qui attaque sur Marc Letourneau de l'extérieur. Hey, ça prend du temps pour passer, mesdames et messieurs. C'est incroyable. Hein, c'est ça, les moteurs de tondeur. Non, incapable de passer. Oh oui, il reste à l'extérieur. Oh, ça s'est rapproché. Ça s'est passé très proche. Et devient intérieur. Oh, belle bagarre. Marc Letourneau qui dit non merci, tu ne passeras pas, mon homme. C'était de toute beauté, ça. Une belle, une belle, une belle petite bataille. Turcotte qui est à la poursuite de Rock, le mieux coûte que coûte. Il suit dans le gazon. Oh, ça a cogné. J'ai entendu cogner, non? Oh, Rock le mieux qui fait un petit dérapage contrôlé. Il est... Il est sauvé. Il est sur le dot de Turcotte, là. Mais là, on parle de... Sixième plan. Oh, Demers, il a frappé le mur, là. Délrapage, il a frappé le mur. Oh, il y a quelqu'un qui s'essaie. C'est le mieux qui s'essaie sur Turcotte ou Turcotte qui s'essaie sur le mieux? J'ai manqué. C'est Turcotte qui essaie sur le mieux, par exemple. Ça va-tu fonctionner? Je sais que le mieux, ce n'est pas si c'est à lâcher, non plus. Et oui, Turcotte qui parvient à passer en avant. Marc Letourneau et Sly. Oh, Sly qui fait le même coup au même moment à Marc Letourneau, qui vient de passer devant Marc Letourneau. Oui. Pour des passements. Absolument. Fait qu'on a des deux caméramans qui ont fait la même passe aux deux autres. Génial, travail d'équipe. Rock, le mieux, qui dit que ça ne se finira pas comme ça. Il suit les charrettes qui donnent tout ce qu'il y a en arrière, lui aussi. C'est serré, ces trois-là. Oui. Rock qui essaie encore par l'intérieur. Et je pense que c'est réussi, là. Ah oui. Oui. C'est juste qu'à se bagarrer comme ça, d'être dangé, c'est l'usure des pneus, à un moment donné. Là, on a nos quatre en avant qui sont très stables. Là, on a Sly qui est rendu derrière la vallée. Marc Letourneau qui a perdu beaucoup de position, là. Il est rendu derrière Martin Léger. Je ne sais pas si il y a un petit pépin ou quoi, là. On va aller voir, euh, devant. Oups, non, ça, ce n'est pas devant. Je vais aller voir, euh... Patrick Charrette, mais merde, je ne les vois pas. Je suis désolé, j'essaie de les voir. Les trois premiers sont partis. On selle. Le Turquoise, c'est-à-dire... Boullian et l'asper, là, qui... OK, c'est ça. Le quatrième, en fait, c'est un lapper, là, le quatrième par... Quatrième... Ouais. C'est, euh... Jacques... Jacques Auger. OK. On a Patrick Charrette qui a dépassé Olivier Turcotte, puis là, quelques coups. Il y a maintenant Stéphane Lavallée qui l'attaque, suivi de près par Sly et Peter Pelliat. C'est bien, je viens de joindre ça. Ah, puis on a aussi Martin Léger, là, qui... C'est des gars en arrière qui ont rattrapé, là. On a vu des gars qui sont touchés un peu partout. Patrick Charrette... Patrick Charrette... Sur Surcote... Euh, Surcote, le mieux, pardon. C'est... Je pense que c'est fait. C'est... Ça a été bien exécuté, je crois. Oui. Oui. Très bien exécuté. Petit freinage. Sly bien... Oh! Sly! Sly sur Lavallée. Par là. Oh! Belle passe... Oh non! Lavallée qui... Oh non! Lavallée qui vient de l'échapper à cause que... Pelliat qui rentre dedans. Martin Léger aussi. Oui. Contact. On ira revoir cet accident-là, euh... Autour de 7. On a Letourneau, là, qui... Qui revient à la charge contre Martin. Martin, malheureusement, qui est abîmé, là. Hiche! Pas sûr. Gauthier qui suit, euh... Marc, euh... Qui est en dixième position, euh... Stéphane Gauthier, quand même, là. Pour sa première course, euh... C'est pas méchant, là. On a Olivier Bédard qui, bien sûr, est... En première place. Toujours en bagarre avec, euh... L'Asper et, euh... Boulliane. Oh, on a Kevin de Montigny qui, euh... Clapper. Ouais, qui a eu des ennuis, probablement, parce que... Très loin derrière. Là, on a Richard Lasper qui attaque sur, euh... Olivier Bédard. Mais je pense que Bédard a un petit peu plus de momentum. Ouais. Belle bagarre en avant. Très serré. Oh, L'Asper qui est sorti large, là. Ça va y nuire, ça, là. Boulliane devrait être beaucoup plus rapide que lui sur la ligne droite, là. En effet. L'Asper qui est allé, euh... Protéger, euh, l'intérieur. Mais, quand même, là, Boulliane qui a plus de vitesse va sortir en avant, là. Sacrifier un X pour passer. Et c'est fait. Quand je dis sacrifier un X, en fait, c'est sacrifier un incident, là. Euh... Pour l'expliquer, là. Fait qu'on a Charrette, Turcotte et le mieux toujours. Et Sly, là, qui est rendu, là, euh... Qui s'en va, euh... À la poursuite de ces trois, là. Euh... Voyons, euh... Voir s'il va les attraper. Pour le moment, il est quand même juste à environ, euh, 100... Une demi-seconde de levier Turcotte, là. C'est un secteur que Sly maîtrise quand même assez bien. On va voir s'il va réussir à se rapprocher pour la ligne droite. Oui, en effet. Il se rapproche, euh... assez significativement. Euh... Roque le mieux, Turcotte qui essaie sur Roque le mieux. Ça va s'il fonctionner. Sly qui met de la pression sur Turcotte, là. Il fait sentir sa présence. J'ai, euh... Mike Belair, euh... Comment est-ce qu'il se débrouille? Mike 14e. Malgré ses incidents qui ont été, euh... Ben dommages, là. C'est à dire qu'il est sorti large là-dessus, là. Léger Gauthier et Marc sont toujours ensemble. avec un différentiel de 500 entre chaque avril. Oh! Marc qui fait un passé droit. Hé! Gauthier qui l'échappe, là. Euh... Je ne sais pas ce qui est arrivé. Peut-être qu'il a trop monté sur le vibreur, là. L'auto a tourné d'un seul coup, là. On a une seconde attaque de Patrick Charrette, maintenant, sur, euh... Sur Roque le mieux. Et c'est réussi. Charrette qui prend les devant. Ces gars-là, ils se sont échangé leur position, peut-être, euh... 4-5 fois depuis, euh... Sly qui met toujours de la pression sur T-50. Et qui s'essaie à l'intérieur. Hmm... Il manque un peu de vitesse, seulement, en arrière. Peut-être une bonne décision, là, pour éviter un accident. Cuche Champagne qui roule avec, euh... La Vallée, présentement. Tandis 7ème place. La Vallée qui est la peur, parce qu'il n'est pas en bagarre contre lui, du tout, fait que... Là, il y a un petit écart qui s'est creusé en avant, là. On a, euh... Bédard, euh... Boulian, et ensuite Lassper. Mais il y a pas beaucoup de... Pas beaucoup, puis entre... Entre Lassper, puis Roque le mieux, qui est en 4ème position, on parle de 6 secondes et demie, là. Les gars en arrière sont loin, là. Ben, ils sont loin. 6 secondes, pas si mal, là. Moi, je veux dire, ils sont quand même pas, euh... À côté. On a Turc... euh... pas Turcotte, mais Charotte qui fait une tentative encore sur, euh... Roque le mieux par l'extérieur, comme le tour d'avant. Ça va-tu fonctionner encore une fois? Ah, le mieux qui tient sa position. Oh! Bien défendu de Roque. C'est là, il est monté haut sur le vibreur. Il aurait pu être dangereux pour perdre le contrôle un petit peu, mais... Sorti large ici un peu. On a perçoit Kevin de Montigny devant eux. Juliane qui semble se rapprocher de Olivier Bédard tranquillement on parle de 900 une belle entrée au monstre il ressort bien il ressort très très bien quel est le différentiel entre les deux ? 200, on est rendu à 200 entre les deux puis ça descend tranquillement il va avoir une chance d'attaquer mais peut-être un peu trop loin 100, 110 ça y est c'est fait il attaque par l'extérieur est-ce que ça va réussir ? oh, quasiment eu contact ici il est qui restait à l'intérieur non, Bouilliane Bouilliane, perte de contrôle perte de contrôle totale oh la 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 à voir, à voir sur le replay ça ah, dommage pour Bouilliane deux là, qui étaient deuxième place Donald Terrio et François Bouilliane les deux là, ces deux là je pense qu'ils s'ouvrent avec la première et deuxième place Olivier Bédard puis L'Asper c'est pas mal fait pour eux à moins d'une bévue mais Sly qui a réussi à passer sur Côte Sly qui est en avant sur Côte on l'a pas vu je sais pas comment ça s'est fait mais c'est en avant et on a on a un j'ai pas vu Sticky mais qui a plus de hout puis qui a une roue dans les airs C'est Bouilliane C'est Bouilliane ok, il a essayé de continuer Sly qui est à la poursuite de Patrick Charette on il rend Sly est rendu en cinquième position ça veut dire Patrick Charette quatrième Turcotte sixième ensuite on aurait en sixième Turcotte ensuite c'est qui est-ce que tu veux dire Kevin? Euh juste un instant on est sur la ligne droite en sixième Turcotte oh Sylvain qui tente un dépassement Sly qui tente un dépassement sur Patrick Charette en septième ce serait Martin Léger Martin Léger ok et suivi par Robert Mouchard parfait Sly vas-tu parvenir à passer Patrick? oui c'est fait on s'en va au finish quatrième position cinquième tour reste plus que deux tournants et c'est réglé mais perte perte et non perte de contrôle perte de contrôle de Sly quel cabochon un vrai novice et qui ressort avec la voiture qui wobble de tout côté Martin Léger qui arrive faudrait pas qu'il y ait contact non il n'y a pas de contact finalement il est rendu avec un beau tour une méchante erreur technique de Sly qui est arrivé devant Patrick Charette je serais curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la voiture l'enthousiasme l'enthousiasme du dépassement il a réussi quand même à terminer septième place ben oui 7ème position ensuite on avait Marc Letourneau Stéphane Gauthier John Stazel Gravalet Philippe Jarvis-Rozon on a Oups Demers qui s'en vient qu'il n'y a plus de capot il n'y a plus rien Donald Terrio que la voiture est neuve mais on sait qu'il y a eu un gros accident Revier Bédard qui est sur son cooldown ainsi que les autres tout le monde est sur leur cooldown map puis on a Sly qui est probablement rentré directement au pit parce que la voiture roulait plus alors c'est pas mal ça je vais juste donner le résultat en fait j'ai parlé j'ai parlé à Sly pour la dernière courbe il m'a dit qu'est-ce qui est arrivé c'est probablement l'excitation ou la 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 nervosité il a fait un downshift de trop puis ça a barré roux puis il a perdu le contrôle de son auto c'est juste ça qui est arrivé ah pauvre de lui ah ben il apprendra tabernin alors au final on a Olivier Bédard pardon première course première place toujours toujours assez impressionnant bravo Olivier Richard Lasper deuxième place Rock Lemieux troisième Patrick Charette Olivier Turcotte qui fait notre top 5 Martin Déger sixième Sly Bernier septième en fait je suis chanceux d'être septième après l'accident qu'il y a eu on s'entend ça aurait pu se terminer de là Robert Bouchard 8 Marc Letourneau 9 qui a quand même remonté parce que Marc à un moment donné on l'a comme perdu de vue un petit peu il avait pris du recul ça allait pas bien ça fait que quand même une bonne course Steve Boulanger 10 Stéphane Gauthier 11 pour une première lui aussi très belle course John Stedzel 12 Stéphane Naval 13 que malheureusement lui s'est fait sortir Chris Champagne 14 Demers 15 qui a eu un accident Thériault 16 qui est sorti qu'on va aller voir pourquoi Boulian même chose qui est sorti on va aller voir pourquoi Mike Bélair malheureusement deux fois avec Demers qu'on a vu plus peut-être autre chose problème de pédale et tout Damontigny 19 je pense que pour lui aussi ça n'a pas été merveilleux des accrochages lui aussi je crois un accrochage un accrochage Jean Cogé Claude Leclerc Pelliac Gervais-Rozon qu'on a vu trois fois dans le champ je pense lui non plus ça n'a pas été sa plus belle course malheureusement Steve Bélair Steve Bélair est parti dernier puis il a fini 24 fait que c'est toujours mieux que c'est le monté c'est quatre places c'est quatre places exactement Pierre-Paul Malençon qu'on a vu déraper en début de course lui on l'avait vu il me semble oui Jean-François Garceau aussi on l'a vu Daniel Demers c'est lui qui a malheureusement frappé avec peut-être qu'il a été disqualifié je ne sais pas parce que c'est écrit moins 15 et puis il a joué moins 22 tours je pense que je ne sais pas s'il a pris le départ ou non je pense qu'il a fait un ou deux tours puis il a arrêté ok voulait-tu voir des accidents oui monsieur on va faire le tour rapidement c'est quel premier que tu as avec qui avec Melençon au tour numéro 7 bon on en parlait on va aller le voir Pierre-Paul Melençon Melençon au tour numéro 7 je ne demande moi pas le temps parce que je ne l'ai pas écrit à quel temps à 12 minutes 14 ok c'est bon on n'est pas là c'est à 21 minutes 30 mais on va le voir je pense que c'est sur le tour numéro 7 tu as dit pardon il me semble que c'est en début de course parce qu'on arrive déjà à l'accident en fait c'est Claude Leclerc qui le suit il fait une touchette avec le gazon puis c'est parti puis oh Leclerc a passé de justesse mon ami wow ok ça c'est réglé next Donald Theriot tour numéro 10 ouais ça je veux le voir ça je veux le voir parce que c'est vraiment pas dans ses habitudes absolument pas puis moi je l'appelle monsieur Kling j'en connais pas un qui est plus Kling que lui je pense fait que j'ai hâte de voir ce qui s'est produit en bagarre avec Olivier Bédard et François Boullian prend la ligne extérieure après son dérapage dans le gazon il a dérapé puis il est allé dans le gazon c'est juste ça il est sorti large il va juste aller voir à travers non mais regarde en farchase juste pour voir après son dérapage dans le gazon il a dérapé puis il est rentré dans les pneus ok on va regarder Chase ah il vient douche un petit peu il vient dans le gazon c'est ça il n'a pas eu contact avec Olivier c'est vraiment une petite erreur technique et la façon que ça a frappé là l'auto elle ne devait pas être très rapide après parfait next j'en aurais deux autres j'aurais Garceau auto 14 Jean-François Garceau auto peut-tu de le prendre en note Jean-François auto 14 qui est en bagarre avec Patrick Charette suivi par François Demers et ok il part il part vraiment tout seul comme un grand puis il l'échappe c'est vraiment il n'y a vraiment personne qui est responsable de tout ça c'est vraiment une petite erreur petite erreur technique on peut-être le voir en jeu la dernière qu'on n'a pas vue pendant qu'on mentait Stéphane Lavallée au tour numéro 17 ah oui Stéphane Lavallée ah oui puis on voit Philippe Gervais-Roson qui est là aussi Stéphane Lavallée tour 17 c'était quasiment à la fin ça tour 17 puis on a Boullian aussi qui on avait dit ouais mais on l'a vu on l'a vu live son axe ah oui ok c'est beau mais je voulais retourner voir pareil qu'est-ce qui s'était passé la façon que ça avait frappé euh tour 17 je pense que c'est vers la fin lui on va l'avancer sur la ligne droite alors Patrick Charette et Roque Lemieux sont en bagarre Charette qui croise avec Lemieux dans le fond ça fait ralentir Turcotte brusquement Lavallée ralentit brusquement Sly en profite par l'extérieur qui était clean mais oh Peliac qui essaie de ouais Peliac a tenté l'impossible là-dessus qui a malheureusement coûté une course la course à Stéphane Lavallée Stéphane a été très clean là-dessus c'est Peliac qui aurait dû s'en tenir sur cette courbe-là dommage pour Stéphane très dommage pour Stéphane ensuite on avait Boullian je veux juste le revoir par sérieusement il a sorti d'une seule shot c'est à la fin du tour 22 c'était à la fin du tour 22 ouais 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 parce que ça s'est terminé là fait que lui aussi c'était au même endroit environ on va avancer c'est mon extérieur pour attaquer sur le bédard oh quasiment un contact c'est ça quasiment un contact un petit coup de frein il a tourné il a évité le contact il se présente à l'intérieur oh un petit peu de gazon ouais il a du chaud au gazon puis il a échappé c'est vraiment incident par incident de course Olivier qui faisait un petit peu peut-être il protégeait sa position mais il n'a rien fait de pas correct non plus il protégeait la position puis malheureusement François qui a du chaud au gazon très malheureux pour lui parce qu'on connait on connait ses capacités puis on sait de quoi il est capable oh un retour un petit peu un petit peu dangereux Turcotte puis Charotte là qui sont venus pas mal croche et Sly ah c'est là que Sly passe on voit pourquoi Sly s'est trouvé devant Turcotte il y a eu une petite touchette entre Turcotte puis Pat puis Sly a profité de cette touchette pour passer on vient de comprendre quelque chose excellent je pense on a-tu fait le tour ah oui on a fait le tour ben merci je vais juste reculer je vais aller donner le pointage pas le pointage mais le 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 classement c'est-à-dire et voilà alors le classement première place on a Patrick Charotte suivi de Bouchard à 290 points 50 points un écart entre les deux ensuite Donald Theriot à 260 alors 70 points de Patrick Charotte fait qu'on a Patrick Charotte qui se creuse un écart tranquillement qui est très constant finit pas mal tout le temps dans le top 5 c'est très bon pour lui fait que ça paraît ensuite si on suit à partir de Martin Léger le 267 quatrième John Stasel 252 Bullian 240 Turcotte 220 Belair 207 fait qu'on a le top de 2 jusqu'à 8 qui est en 200 points ensuite on descend dans des 100 points avec Rock le mieux 190 Chris Champagne 188 Demers 187 Garceau 186 Slay 181 je pense que la course de ce soir va y avoir donné un petit coup de main Kevin 181 fait qu'on a une égalité Kevin de Montigny et Slay Bernie 181 181 puis si on regarde ça de 9 à 15 c'est serré pas mal on parle de 9 à 14 en fait on parle de 11 points ensuite même si on va à Jean-Philippe 161 1710 156 c'est quand même très 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 serré de 9 à 18 50 points qui séparent fait que c'est très serré ensuite on a Gerbert-Rosan 18ème Boulanger 19 Richard Lasper qui a fait seulement 2 courses mais 20ème Stéphane Lavallée 21 Daniel Demers 22 Marc Letourneau 23 Pierre Lajoie 24 Beaulieu 25 Olivier Bédard une seule course 100 points 26ème ça explique son 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 rang qui est très loin Dan Robert 88 Steve Bédard 28ème Dan Robert pardon c'est 27ème je veux dire les points c'est 88 points Daniel Boiteau 29 François Laferrière 30 31 Mélenchon Stéphane Gauthier 32 Bruno Roy 33 Guy Dandry 34 et ainsi de suite on a Bruno Roy Guy Dandry dédié à dénommé 48 48 48 et Claude Leclerc 47 points on va avoir des batailles même en arrière du peloton oui fait que c'est ce qui résume un peu notre soirée de 64 ouais notre soirée de la Round 4 à Motorsport Motorsport ouais en fait moi j'ai adoré je sais pas si t'as aimé la course qu'on a eu là mais je pense qu'on a eu droit à toute une course j'espère qu'il va y avoir d'autres comme ça parce que sérieusement c'était vraiment vraiment le fun de regarder vraiment le fun d'écrire et vraiment le fun à courser aussi puis ben c'est ça je voudrais vous dire merci d'avoir été avec nous merci à toi Kevin de m'avoir donné un bon coup de main ben merci puis je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine même heure même poste pour un autre épisode ça va être en direct quel track la prochaine Kevin ? ouais là là un instant un instant ok Virginie Virginie International ouais full course exactement ouais il va y avoir de l'action là ouais il va y avoir de l'action puis il va y avoir bien des surprises parce que je pense qu'il y a beaucoup de pilotes qui ne connaissent pas beaucoup la track et moi j'en fais partie je pense avoir tourné une fois ou deux dessus alors ça va être une belle découverte pour plusieurs d'entre nous je pense découverte des terrains avoisinants exactement alors merci beaucoup encore une fois bonne soirée on se revoit la semaine prochaine alors bonsoir 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 bonsoir